Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Monsieur, bonsoir. A la une ce soir, menace de rupture de la route nationale numéro 1, tout près du pont Loubilangie à Mboujimaï, au casse orientale. Des têtes d'érosion ont érodé la route et menacent sérieusement cette infrastructure visitée par le Premier ministre au chef du gouvernement. Et puis le dossier des maisons préfabriquées, Jean-Michel Samalou-Condé, a trouvé du matériel stocké dans les entrepôts de Saint-Nibaud. L'hôpital où a été logé le corps de feu, le président Joseph Tassavobo étant d'élabonnement. Le gouvernement Gibandu au Congo central contreprendre les travaux de construction du stade l'Ukandua Boma, abandonné depuis 6 ans. Un état de lieu a été fait pour la modernisation des infrastructures dans cette province. Et puis des hommages proportionnels à la grandeur de son art. La nation congolaise et la RTNC se préparent à honorer demain. La mémoire du comédien Kouedi Maipoutou dit caméléon. Chapelle, podium, tribune, les chaises sont en train d'être déposées pour la mise en place dans la cour de la télévision publique. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et merci de votre fidèle attention. On démarre ce journal par Nairobi, vous le savez, le nouveau président de la République. William Ruto a été investi et hier tard, dans la soirée, il a eu les premières rencontres, notamment avec Félix-Antoine Tshisekedi. Comme je l'ai dit, l'entretien a duré près d'une heure. Le président de la République démocratique du Congo a vite fait de solliciter des entretiens et identifier les priorités dans la coopération entre Kinshasa et Nairobi. C'est en début de soirée de lundi que le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à Nairobi au Kenya. A quelques heures de l'officialisation du nouveau leadership au sommet de l'état kenyan, cet état de l'Afrique de l'Est joue déjà la carte de la redéfinition de ses relations avec les pays frères. La procédure ne tarde pas à annoncer ses couleurs dès la toute première rencontre entre Tshisekedi et Ruto. Les premiers mots du président congolais à son nouvel homologue résument les intentions déjà affichées par la République démocratique du Congo de maintenir au mieux, améliorer ses relations avec les états qui respectent sa souveraineté et ceux qui n'hésitent pas de l'aider à la préserver. Les deux chefs d'état vont s'entretenir en tête à tête pendant près d'une heure. Une discussion qui va poser les bases d'une série de rencontres entre les délégations de deux pays, comme l'a bien annoncé le chef de l'état congolais pendant les échanges. Ce que je souhaiterais, c'est qu'après tout ça, j'envoie une équipe qui rencontrerait vos collaborateurs pour déjà vous briefer sur les grands dossiers sur lesquels nous allons nous pencher lorsque nous allons nous rencontrer ici à Nairobi ou à Kinshasa. La délégation congolaise sera chargée d'informer celle du Kenya des grands dossiers qui seront exploités dans les nouvelles relations qui prennent forme ce jour. Les deux hommes d'état, qui se considèrent sans se voiler, se sont séparés sur une note très positive, annonçant une coopération peut-être meilleure que celle des gens entretenus à ce jour entre leurs pays respectifs. William Roto prend officiellement ses fonctions ce mardi. 60 000 Kenyans et 20 chefs d'état africains devront prendre part à cette cérémonie. Revenons au pays, le conflit intercommunautaire à Katanda, au casse orientale, a fait des victimes à Mboujimaï. Les élus nationaux en ont fait part au chef du gouvernement. Autre préoccupation présentée à Jean-Michel Samaloukonde, l'eau, l'électricité et l'emploi. Les choses vont vite, voire très vite pour le gouvernement Samaloukonde. Dans un autre décor, le chef du gouvernement a échangé avec la délégation des élus nationaux du Kassaï-Oriental, conduite par les députés nationaux David Moukéba. Dans les registres de doléances de ces élus du peuple figurent en bonne place la relance de l'exploitation minière de Bakuanga, du reste, pour moins économique de la province. Ces députés nationaux ont également plaidé pour le problème de l'emploi des jeunes et de l'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité. Nous avons parlé du problème de l'Amiba pour la relance de cette société, qui a constitué à un certain moment les poumons économiques de la province, qui aujourd'hui se retrouvent à l'arrêt. Nous avons parlé de l'eau et de l'électricité. Ce sont là les deux denrées qui sont rares dans la province du Kassaï-Oriental. En dehors de cela, nous avons également parlé du conflit qu'il y a dans les Katanda. C'est ce plan purement sécuritaire. Le conflit qui oppose des communautés, qui devient pratiquement récurrent, où aujourd'hui, il y a même des morts d'hommes. Le Premier ministre a promis de se pencher sur tous ces dossiers de manière à y trouver des solutions pérennes. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont étudié, qui ont des parchemins, mais qui chôment à la maison. A son tour, la délégation des députés provinciaux du Kassaï-Oriental a évoqué avec Jean-Michel Samanoukoune de Kiengé la question de l'amélioration des conditions de travail des éléments de la police nationale congolaise et l'augmentation de l'air effectif dans la province. Ces prédois des élus provinciaux seraient fermés par la demande de l'implication du Premier ministre dans la mise en place d'un siège administratif permanent pour les députés provinciaux du Kassaï-Oriental. Nous avons tenu à faire la synthèse de ce qu'attend notre peuple par la porte à l'action du chef de l'État, notamment sur les infrastructures routières, sanitaires, les infrastructures scolaires, comme le chef de l'État insiste beaucoup sur la gratuité. Le Kassaï-Oriental étant une province totalement enclavée, nous avons insisté sur l'ouverture qu'on devait avoir, monobstant l'ouverture de la voie Kalambambouji-Kananga. Nous avons insisté sur le problème de Ndomba. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé s'est montré très sensible à toutes ses préoccupations et a rassuré ses différents interlocuteurs de la prise de solution à leur requête dans un bref délai. La route menacée, la route nationale, menacée de se rompre à 500 mètres du pont Loubilangie, la menace est due à des érosions en mission en Boujima et le Premier ministre s'en est rendu compte. Dossier construction des maisons préfabriquées pour les militaires, le matériel est stocké, le dossier semble piétiner. Jean-Michel Samaloukoune est arrivé dans les entrepôts de Samibo. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé plus qu'est déterminé à résoudre le problème socio-économique enregistré auprès de la population du Kassar oriental et de ses élus. C'est la raison pour laquelle il a disposé toute la journée du 13 septembre 2022 à la descente sur terrain. Les installations de la SCPT à Loukélingé ont constitué la première étape des visites programmées. Le Premier ministre a voulu bien s'imprégner de l'État des matériaux destinés à la construction des maisons préfabriquées pour les hommes des troupes dans les entrepôts de Samibo. Ce sont les responsables. Le retard de la matérialisation des logements dignes au phare d'essai, un projet du chef de l'État est dû à quelques soucis. Au barrage de Tchala, à 30 km du centre-ville, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a fait l'objet d'un accueil chaleureux et d'une joie immense d'une population à Liès. C'est là pour son souci de la recherche et des pistes de solutions pour l'amélioration de la desserte en électricité. Le chef de l'exécutif national a été aussitôt informé des difficultés de fonctionnement de ces barrages hydroélectriques qui desservaient la cité grâce à la MIBA. La vastusté des machines ne permet tout pas son fonctionnement normal. La nationale numéro 1 sur son axe du pont de la rivière de Bélanji menaçait des ruptures. La menace est due à une tête d'érosion à 500 mètres du pont. Les premiers ministres ne pouvaient y passer sans un regard approfondi. Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a vite fait d'inscrire le ministre des infrastructures Alexis Guissarro à prendre des dispositions de couper court cette avancée érosive avant les pires, car l'importance de cette route qui assure le trafic entre Mboujimaï, Kananga et Katanga n'est plus à démontrer. La venue Kanshiapen Réhabilitation a reçu aussi la visite du chef du gouvernement. Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a réalisé que les travaux exécutés par la firme CGCD évoluent normalement. Les sites de construction de l'université de Mboujimaï n'étaient pas en reste. Les travaux amorcés par la société russe SRP sur les sites évoluent aussi. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a puissant rendre compte. Mais toutefois, il a recommandé la remise de l'ouvrage dans les délais impartis. La présence du chef du gouvernement sur ces sites était donc pour booster la marge des manœuvres de l'entreprise d'exécution. Ces infrastructures universitaires seront composées d'auditoires et des homes pour les étudiants. Une présence saluée par les bénéficiaires. Bien plus encore, les travaux de modernisation de l'école du 4 janvier construits par l'échelle constructe touchent à leur fin. Il reste l'étape de l'équipement des bureaux et des salles de cours à la satisfaction du chef du gouvernement en visite sur ces sites. Sécurité, la détermination de l'armée à récupérer Bounagana reste intacte. Le gouverneur du Nord, Kivu Konstandima, l'a rappelé au cours d'une conférence de presse. Témuagoma. Nous allons récupérer notre chère Bounagana. Nous allons les récupérer. Deux assurances du gouverneur militaire du Nord, Kivu, à la population de Bounagana, envahis par le Rwanda sous couverture du M23. D'un temps ferme, le lieutenant général Konstandima exprime la détermination de l'armée nationale et du commandant suprême de l'armée de récupérer six coins de la RDC. Nous sommes un militaire, nous sommes en opération. C'est notre territoire que nous devons coûte que coûte récupérer la situation. Quant aux conditions de vie de la population de Bounagana, le gouverneur militaire Konstandima déclare ce qui suit. Il n'y a pas à peine une semaine qu'il y avait une tentative de refoulement. C'est-à-dire qu'on obligeait la population soit de s'éloigner, mais aussi la population a refusé. Et comme ils ont refusé, ils ont dit nous voulons rentrer chez nous. C'est-à-dire que la situation est réelle. La situation humanitaire est réelle. Depuis trois mois, six coins de la RDC et sous occupation des hommes de l'armée de Kigali, sous couverture du M23. Puis ces témoignages a glacé le sang. Les victimes des atrocités des agresseurs à Bounagana ont délié leur langue. Juin 2022, le Rwanda, sous couverture 1-23, s'empare de la ville de Bounagana. La prise de cette ville de la RDC, convoitée par ses voisins, cause plus ou moins 5 000 de placés fuyant les atrocités de ce mouvement terroriste. Le rébelles sont venus du Rwanda, tuant de jeunes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en train de tuer. Vingtaine révolues, ces dames disent être violées par ces bourreaux. Avec émotion, elles relatent la scène. Les hommes de l'armée rwandaise m'ont pris de force à mon retour du champ. Exposés à la pluie avec des installations hygiéniques que de noms, dans ces camps de déplacés, ces hommes, femmes et enfants, vivent à un chemin de croix pénible imposé par l'ennemi au prix de leur survie. Nous n'avons pas d'endroit où aller. On n'a rien. Pas de nourriture. Certaines femmes sont violées. Deux enfants sont censés être à l'école. Dans ces sites de déplacés, ils sont donnés à deux commerces de circonstance pour aider, tant soit peu leurs parents. Ces deux placés sont à ajouter au nombre de victimes de cette guerre économique imposée à la RDC sous le regard impuissant de la communauté internationale. Silence, un massacre dans l'est de la RDC. La RDC maintient la pression diplomatique sur le Rwanda, la stratégie cible des actions de dénonciation au siège de l'Union africaine et aux Nations unies. À deux jours de la rentrée parlementaire, l'ambassadeur de la RDC à l'Union africaine a eu des entretiens avec le premier vice-président. de l'Assemblée nationale, André Mbata, Robert Ndaiichi Sensei. À 48 heures de l'ouverture de la session de septembre au Parlement de la République de Mokate du Congo, il faut des actions d'envergure au niveau de l'Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations unies pour que les Rwandais arrêtent son soutien au mouvement terroriste du M23. Ce marty 13 december 2022, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata de Tokumesu, a échangé avec l'ambassadeur de la RDC accrédité à l'Union africaine, professeur Léongandou, dans le cadre de réchauffer les initiatives diplomatiques, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata de Tokumesu, a félicité son hôte de marque pour le travail qu'il abat auprès de l'Union africaine. Léongandou pense qu'il faut multiplier ce genre de rencontres, d'échanges, pour que la diplomatie parlementaire puisse jouer pleinement son rôle. Les échanges que j'ai eus aujourd'hui avec l'honorable premier vice-président du Parlement, le professeur Mbata, s'inscrivent donc dans cette logique de partage d'informations, de partage de réalités, sur les enjeux diplomatiques auxquels la République fait face. De façon plus concrète, vous savez que la République fait face à des situations de guerre qui sont pilotées ou parrainées par certains voisins. Et donc, il y a une action qu'il faut mener au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations unies, au niveau de toutes les instances africaines pour faire entendre la voix de la République et défendre les intérêts de la République. Lors de la 11e session de Parlement pan-africain en Afrique du Sud, la délégation congolaise conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale avait clairement indiqué que la RDC ne participera pas aux réunions de Kigali à cause du soutien du Rwanda au mouvement terroriste M23 et obligé, ce dernier, à quitter Bounagana. Je vous ramène sur le terrain. Vous le savez, à Kananga, les travaux de la réhabilitation de la voirie. Ces travaux ont été lancés il y a peu. Dans ce reportage, Emmanuel, la commissaire Moukatoum revient sur les axes concernés par ces travaux qui seront exécutés par la société Safrimex. Cinq communes au total de la ville de Kananga sont bénéficiaires du projet 42 km de voirie dont l'objectif est de réhabiliter et moderniser les différents tronçons. Il s'agit de la commune des Ndecha, pour 8 tronçons, Loukong à 3 tronçons, Katoka à 14 tronçons, Nganza à 7 tronçons et autres. Les travaux qui dureront trois ans seront exécutés par la société Safrimex avec comme maître d'ouvrage le gouvernement provincial et maître d'ouvrage délégué le BSECO. Ces travaux vont intervenir après le lancement officiel de ce projet les week-ends derniers par le chef de l'État au Romponganza à bord d'un engin compacteur accompagné du président du groupe Sosimex et le patron du Safrimex Ibrahim Saoui. Une fois repensé, la voirie des Kananga fera peau neuve et va redorer au-delà de l'éclat une certaine fluidité de la circulation dans une ville à une démographie galopante. L'hôpital Croix-Rouge à Boma est lié dont l'histoire est liée à la fin de l'histoire de feu. Le président Kassavoubou a perdu de sa souci superbe. En visite d'inspection, Léopold Mbadou, ministre provincial des infrastructures, est arrivé sur place. Aussi, depuis 2016, les travaux de construction du stade Lungkandou ont été suspendus par manque de matériel. La ville portuaire n'a pas d'aéroport digne de ce nom. Regardez. Les rares avions qui arrivent dans la ville de Boma atterrissent sur cette piste en terre dans un aéroport non balisé et le gouvernement Ghiban Dundungidi du Congo central cible les infrastructures aéroportuaires pour lancer les travaux de modernisation et de désenclavement. C'est dans ce cadre qu'il a dépêché son ministre provincial pour un état de lieu. Accueilli par le maire de Boma, Marie-José Nsouami, la visite de Léopold Mbadou s'est poursuivie sur le chantier du stade Lungkandou où les travaux de construction se sont arrêtés depuis 2016. Selon les informations fournies, le manque de matériel serait à la base de la suspension des travaux exécutés par Afritech une décision qui a fait sombrer l'espoir de nombreux jeunes de ce coin du pays. Très émus, le numéro 1 des infrastructures au Congo central découvre l'état de l'hôpital Croix-Rouge baptisé Cliniques Universitaires. Cet hôpital qui avait accueilli le corps de feu le président Kassavobo n'est plus que l'ombre de lui-même. Des financements sont nécessaires pour sa réhabilitation et la motivation du personnel. La population a laissé éclater sa joie de recevoir un de ses fils Léopold Mbadou nommé ministre. Ce dernier a reçu les encouragements pour défendre les valeurs d'intégrité au sein du gouvernement Guy Bandou. Le numéro 1 des infrastructures a eu le temps d'arrêt sur un ouvrage en construction dont les travaux sont presque achevés. En 2021, le Pan-Sidi 10,8 km s'était effondré. Dans la ville portuaire de Beaumont, Crecet procède à des travaux de réhabilitation du tronçon qui va jusque Matadi sur la RN1. Des engins tournent à plein régime sous la surveillance des bénéficiaires. Énergie, l'ASNEL a lancé le plan de réhabilitation et modernisation de ces lignes haute tension sabotées autrefois par les unciviques dans deux provinces au Katanga et au Lualaba. Hier, il y a eu installation des prestataires dans différents sites à Fungurume. Yvette Makontima. Les travaux de réhabilitation et modernisation des lignes haute tension lancer une barrière aux actes de vandalisme. La seconde étape de la mission de la direction générale de l'ASNEL-SA dans l'espace Grand Katanga, c'est l'installation des prestataires sur les différents sites. L'Ikasi, Panda, jusqu'à atteindre Fungurume, c'est travaillé réalisé en comité technique mixte avec l'accompagnement de la cellule de communication de l'ASNEL-SA. Cette étape du projet permet également aux experts d'arriver à dénicher les difficultés sur les terrains et trouver de voies des sorties afin de faciliter la tâche aux contractants d'une précision du directeur des transports sud Gabi Malonda. Présentement, on est sur l'axe du Kassif Fungurume. On est avec les entrepreneurs qui vont réhabiliter la ligne et on passe en révis comme problème pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. C'est la meilleure méthode de travail. Nous sommes vraiment obligés de rester dans le délai qu'on a donné de 260 jours pour terminer ce travail. On sait que bientôt ce sera la saison de pluie mais c'est pourquoi de maintenant on a déjà démarré pour que la saison de pluie ne puisse pas trop nous déranger. Tout porte à croire que l'ensemble des parties s'emploient à l'atteinte des objectifs. ... ... ... ... ... ... ... ... Au niveau local le gouvernement central décide de construire des centres d'excellence dans tous les 145 territoires. Le temps a été donné à Kambové au Okatonga. Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle, a posé la première pierre de construction du dit centre. Cédric Keninambou. Les centres d'excellence au village Kapoloué, territoire des Kambové, province du Okatonga. Nous sommes à 100 km de Lubumbashi. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipouloukabenga, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de ces centres d'excellence qui rentrent dans le cadre du vaste projet des 145 territoires initiés par les chefs de l'État et qui aura comme effet d'entraînement la construction des 145 autres centres de formation. Et pour ce qui est du centre de Kapoloué, il sera question d'y organiser également des filières en rapport avec l'activité minière pour une main d'oeuvre qualifiée. Un projet salué par le gouverneur du Okatonga, Jacques Kaboulakatui. Pour la patronne de la formation professionnelle, les dix projets viennent mettre fin à l'importation de la main d'oeuvre qualifiée étrangère. Face au manque criat d'infrastructures dédiées spécialement à la formation professionnelle et métiers, la construction de cet ouvrage va améliorer sensiblement la qualité de la main d'oeuvre qualifiée et l'émergence d'une classe moyenne locale. Infatigable dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Antoinette Kipoulou a pris la direction de l'Oualaba non loin d'Elicacy pour répondre à l'invitation de sa majesté Mouami Mouendabantou Masuka, Godefroy Mounongo Junior qui oeuvre dans les domaines de la formation et ce, avant les échanges pédagogiques avec le gouvernement sur la création d'un cadre de concertation. Le 15 et le 16 septembre prochain va se tenir à Kinshasa le colloque international sur les 10 ans de l'Oualaba en RDC. Il sera question de faire l'évaluation de la première décennie les points forts, les points faibles en termes des droits des affaires en RDC. L'information a été livrée au cours d'un point de presse tenu au barreau de Kinshasa-Gombé, Bobette et N'Galizamba. Face à la presse nationale ce lundi 12 septembre, le président de la commission nationale OADA et le bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombé. Le professeur Roger Massamba et le bâtonnier Jean-Claude Mbaki parlent des 10 ans de l'adhésion de la RDC à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ils annoncent la tenue du 15 au 16 septembre du colloque international pour marquer d'une pierre blanche cette première décennie. C'est ici l'occasion pour la RDC qui a parcouru du chemin de s'auto-évaluer Avec beaucoup de maturité, de sagesse, de bon sens et d'intelligence, les Congolais ont avancé dans la bonne direction. L'initiative est partie du barreau de Kinshasa-Gombé. Le bâtonnier Jean-Claude Mbaki encourage la formation continue et les patriciens du droit sont appelés à s'approprier et maîtriser le droit des affaires. Il y a un pari utile pour les barreaux de Kinshasa-Gombé d'organiser en collaboration avec la commission nationale OADA un colloque sur les 10 ans d'adhésion à la RDC en droit OADA. Il y a un devoir, la formation continue obligatoire et cette année ici c'est l'opportunité qui nous est donnée de nous mettre à jour en droit des affaires en droit OADA. Au programme de ce colloque plusieurs thèmes pour cerner les points forts mais aussi les faiblesses dans l'application de ce nouveau droit communautaire pour les praticiens de droit. Une analyse critique pour mieux projeter l'avenir. La qualité de la gouvernance est une exigence de Jean-Lucien Boussa ministre du commerce aux nouveaux animateurs pour conduire l'OCC le tandem Chimanga Moabilou a pris le bâton de commandement aujourd'hui. Résumé de la cérémonie avec Jacques Tuba-Bouanej. La salle de formation à la direction générale de l'Office congolais des contrôles a servi de cadre à la double cérémonie de remise-reprise des nouvelles autorités nommées par le président de la République à la tête de cet établissement public. Cette cérémonie a été présidée par le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Tonga dans une ambiance conviviale et sérène en présence des agents et cadres de l'OCC. Je voudrais engager le nouveau président du conseil d'administration et du conseil d'administration la direction générale composée du directeur général et du directeur général à deux choses simples. La première c'est la performance. Je voudrais aussi engager la direction générale et le conseil d'administration sur la qualité de la gouvernance. Je voudrais aussi puisqu'on parle de performance et de gouvernance on voudrait parler des résultats concrets. J'aime les résultats concrets. Au niveau du conseil d'administration le PCA par intérim sortant Lambert a passé le bâton de commandement au président du conseil d'administration entrant Fortina Dambo qui après signature du procès verbal et change des signataires a promis de continuer à veiller au bien-être de la population et du personnel. Pour la direction générale après également signature du procès verbal et change des signataires le DGAI sortant d'Abiloubiba a souhaité bon vent au directeur général entrant Etienne Chimanga Mutombo actuel gestionnaire au quotidien de l'OCC qui a pris la détermination de suivre toutes les recommandations du conseil d'administration pour la bonne marche de l'OCC. Madame Christelle Moabilou directeur général adjoint a remplacé le DGA AI Romain Lobo de Keshawa de façon unanime toutes ses autorités à la tête de l'OCC ont remercié vivement le chef de l'Etat et président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo le Premier ministre et le ministre des tutelles pour la confiance placée en leur modeste personne. Économie et rationalisation des structures des prix tarifs des médicaments et des soins de santé en République démocratique du Congo pour la troisième fois les experts en santé se retrouvent en atelier ils ont entre autres comme mission d'élaborer le texte accordant le statut social aux produits et services de santé Sandra Nyangitabou Eric Kabamba un troisième rendez-vous pour les experts de la santé et ceux de l'économie élargis à d'autres partenaires pour assurer un juste prix des produits et services de santé afin de faciliter l'accès de la population aux services de santé un défi majeur dans la réalisation de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'Etat congolais Félix Antoine Tshisekedi Chilombo contrairement aux deux précédents ateliers ces trois ièmes visent à accorder un statut social aux produits et services de santé sur toute l'étendue du territoire national Les participants vont devoir pendant quatre jours identifier les textes et redévences dont ces produits peuvent être exemptés dans le processus de leur importation a dit le ministre intérimaire de l'économie nationale Nicolas Kazadi qui a lancé ces assises Ce troisième atelier devra fournir tous les éléments nécessaires à la formalisation du statut social des dix produits et services laquelle formalisation implique la rationalisation des éléments constitutifs des coûts des produits et services de santé en vue d'en faciliter davantage l'accès à une large couche de la population Ces processus déjustes prix visent à accorder à tout Congolais un soin de santé de qualité équitable sans pour autant s'éreurter aux difficultés financières à souligner la vice-ministre de la santé Ces travaux aboutiront à l'élaboration des textes réglementaires visant à consacrer la rationalisation des structures des prix et des tarifs des produits du secteur de la santé 2022 Michel Kanimbu Shindani L'UDPS en ordre de bataille pour rafler le gros des sièges en 2023 pour le Parlement et donner un cedgo mandat au candidat à sa propre succession la fédération de l'équateur a associé le secrétaire général Augustin Kabouya à une récente rencontre pour recevoir des orientations Sandra Wallou Sous l'initiative du docteur Eteni Longondo au cadre de l'union pour la démocratie et les progrès social UDPES les ressortissants du Grand Équateur et de la Grande Orientale membres du parti au pouvoir se sont une nouvelle fois réunis ce dimanche 11 septembre en la salle de conférence de l'INPP à Limité dans les buts des peaufs finés de stratégie afin d'apporter une majorité absolue au chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo à tous les niveaux aux prochaines séances électorales Invité à cette grande rencontre le gérant au quotidien du parti présidentiel l'excriteur général Augustin Kabouya Tchilomba a vivement salué cette initiative du docteur Eteni Longondo en l'encourageant de redoubler d'efforts afin d'atteindre les objectifs de son concept CAP vers 2023 Pour atteindre tous ces objectifs nous devons être sincères et sincères envers Mettons de voter tous ceux qui peuvent créer des divisions parmi nous par rapport aux réalités politiques Prenez votre conscience Mettez-vous au travail Augustin Kabouya a ensuite appelé les uns et les autres à la cohésion au travail et a donné des directives en ce qui concerne l'éclatement des territoires en fédération A la réunion d'aujourd'hui nous avons jugé bon d'associer le secteur général pour qu'il nous donne ses orientations et je crois que nous allons aller de l'avant et il y aura des réunions qui vont suivre Le but c'est de faire réunir le président de la République Il faudrait que nous puissions avoir beaucoup de votes au niveau de ces deux provinces Il s'y est de noter que les ressortissants du Grand Équateur et de la Grande Province Orientale membres de l'Union pour la Démocratie et les Progrès Social prévoient des activités des mobilisations des grandes envergures dans le tout prochain jour L'enceinte de la RTNC drapée par des affiches géantes à l'image de Kwedima Impoutou C'est demain que la famille les artistes les collègues les officiels et les ménomanes vont rendre un dernier hommage à la vedette de la télévision publique au sein du groupe Salongo 55 ans de carrière entre les jambes le gouvernement a décidé d'honorer le caméléon de la Seine Edithial Voilà ils demandaient 1500 voilà on demandait encore un grand-té de 10 mois c'est d'extrait 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 se donnaient encore 6 mois de grand-té Abruptement Papa Kweddi Maïmpoutou s'en est allé 55 ans de carrière dans le théâtre populaire l'immense artiste emporte une énorme expérience et consomme la bibliothèque qu'il représentait La République lui rend hommage à la RTNC sur le parvis extérieur du studio Maman en Guébi les dispositifs des derniers hommages se met en place l'artiste Faustin Sokari connu et lombé revient sur ce triste événement de sa génération il était resté seul 55 ans de vie théâtrale il faut le faire un artiste polyvalent les obsèques se préparent très bien le gouvernement central les a pris en charge et vous voyez d'ailleurs autour de nous tout ce qui est en train d'être monté l'environnement a décidé d'honorer cet homme qui a fait l'honneur du pays tous ceux qui l'ont connu viendront s'incliner pour saluer sa mémoire et enfin l'illustre disparu sera conduit à sa dernière demeure pour terminer ce communiqué des obsèques préparés par le gouvernement de la République qui prévoit aujourd'hui mardi 13 septembre 2022 veillé mortuaire sans la dépouille dans l'enceinte du musée national de la République démocratique du Congo sous la responsabilité de la famille biologique et de la famille artistique mercredi 14 septembre 2022 9h l'éveil du corps de la mort de l'hôpital du Saint-Cantenaire pour la place des artistes sur Victoire 9h toujours recueillement à la place des artistes et puis à 10h30 exposition de la dépouille à l'esplanade du studio Maman Guébi de la RTNC enterrement au cimetière nécropole entre terre et ciel à noter les officiels la famille les artistes ainsi que les mélomanes quinois sont priés de rendre un hommage mérité à Sodine fils du pays dont les oeuvres intemporelles font et feront toujours le bonheur de tous et de ceux et ceux dont le respect strictes des mesures barrières et dictées pour lutter contre la Covid-19 ce communiqué officiel du gouvernement est signé Katungoufura Catherine ministre de la culture art et patrimoine ce journal est terminé merci de l'avoir suivi à travers le monde précisément à Bounagana retrouvé à 23h Bobo Samba à la présentation je reviens demain à 20h excellente soirée merci de l'avoir suivi